assalamu alaikum bonjour à tout le monde dans cette vidéo s'il vous plaît je vais faire une petite présentation sur microsoft perpoint donc on va voir comment organiser ou bien présenter un sujet ou bien un thème sous forme d'une présentation perpoint bien avant d'entamer le sujet là on va faire une petite introduction sur la notion d'une présentation microsoft perpoint dans microsoft perpoint l'objectif c'est de créer des présentations bien chaque présentation il contient un ensemble des diapositifs qu'il la présentation qui connaît les diapositifs il décrit un sujet il décrit un sujet ou bien le sujet ou bien le thème il peut être vague il peut être un sujet qui traite plusieurs informations et bien sûr on peut le diviser un ensemble des parties parties bien si le sujet est privé ainsi de suite on va le diviser en plusieurs parties chaque partie il va être représenté sa forme d'un diapositive bien d'une diapositive bien donc ce que faut tenir pour l'instant il y a une présentation perpoint c'est un ensemble des diapositifs auquel on décrit un sujet ou là un thème bien mais n'est pas les diapositifs on peut les regrouper ce forme des sections c'est une manière d'organiser de la présentation comme le cas de le word ainsi de suite comme le cas de l'excel ainsi de suite l'excel est de sa forme des feuilles de calcul le word c'est un ensemble des documents chaque document il contient des sections chaque section il contient des paragraphes c'est la même chose pour le cas de l'excel est une présentation qui contient un ensemble des diapositifs et chaque et l'ensemble un ensemble des diapositifs on peut les regrouper sous forme de six sections voilà et dans une diapositive de l'information on a l'information l'information c'est un ensemble des diapositifs organisé sur forme des sections et dans chaque diapositive on peut les regrouper de l'information l'information peut être soit le texte soit l'image soit son soit vidéo on peut les texte soit l'image c'est le cas de l'image c'est le cas de l'image l'animation voilà l'on va dire microsoft super point c'est de créer des présentations auquel on crie on essaie de créer des diapositifs chaque diapositive qu'elle fera fait le texte l'image le son de vidéo ainsi de suite tout cas de l'image des mouvements point avant bien sûr de créer notre propre présentation ainsi de suite on a une petite démarche à tenir en considération faire la création des présentations per points bien sûr cette démarche est-ce que d'accord elle consiste d'abord de créer ce qu'on appelle un store board de votre présentation c'est à dire on doit sur papier représenter le contenu de chaque diapositive et pour notre cas il est préconisé que chaque diapositive chaque diapositive il doit avoir une image qui représente une idée c'est préférable et c'est une simple les différentes formes d'information premièrement on doit utiliser une image qui représente une idée en bas de l'image par exemple on va trouver un petit texte le titre qui valide l'image est-ce que d'accord est-ce que d'accord est-ce que l'image est-ce que l'illustration diaculaire est-ce que pictogramme des scintiers ainsi de suite pour valider d'acquérir on utilise du texte est-ce que d'accord le texte et bien sûr le texte il peut être vague ainsi de suite donc on doit le décrire donc je l'écris le titre on doit le décrire sous forme d'une petite description et éviter le contenu par pointe par pointe c'est juste il décrit ou bien il représente le sujet le sujet bien voilà les choses qu'on doit tenir en considération pour le développement ou bien la conception des présentations sous par pointe bien donc pour notre objectif pour notre objectif dans cette vidéo on va voir les fondements les fondamentaux des Microsoft PowerPoint on va donc dans un premier temps comprendre les trois plans les masques des diapositives les dispositions de différentes diapositives et bien sûr on va voir comment ajouter les diapositives en solution c'est très important cette partie on va manipuler et paramétrer tous types de formes c'est à dire on va lâcher par la suite des des dessins des formes ainsi de suite avec ces dessins on peut les regrouper on peut les associer de différentes manières on peut les rendre en arrière-plan ou bien en avant-plan ainsi de suite c'est ça ce qu'on va voir la démonstration s'il vous plaît donc dans un premier temps on va créer notre présentation on va faire fichier dans le menu fichier nouveau voilà et bien sûr ici vous pouvez choisir des modèles ou bien les thèmes déjà fournis par le logiciel Microsoft PowerPoint bien sûr ces thèmes ils sont placés par catégorie sport éducation professionnelle sport graphique ainsi de suite pour notre cas on va prendre une nouvelle présentation vite on va développer notre par défaut la présentation d'un a il contient à l'aqab une diapositive bien une diapositive pour moi je vais supprimer cette diapositive pour savoir comment ajouter une diapositive donc avant d'expliquer les différentes options de l'ananas sachant que je vais présenter les trois menus suivants donc le menu accueil insertion et affichage pour l'instant il est à des trois menus trois minutes mais il faudra donner une petite formation sur les transitions l'animation et ducks diaporama a des coté animations ce qu'ils accueillent et transition des différentes diapositifs et Ambassador dans un premier temps pour ajouter un diapositif dans l'application on parle de ce qu'on a expliqué dès le démarrage de la vidéo, la diapositive Diana countient la La présentation d'un a, elle contient combien de sections ? Deux. Deux sections. Section 1, section 2. La section 1, elle contient trois diapositives. Voilà. C'est une façon d'organiser notre présentation perpente. Donc, on va, dans un premier temps, créer des sections. Pour créer des sections, comme on voit ici, on va directement vers accueil, section. Ajouter une section. Voilà. Et bien sûr, ici, par exemple, on peut renommer cette section. Je clique 3. Voilà. Renommer la section. Je mets, par exemple, chapitre 1 ou 2. Voilà. Section 1. Section 0.1. Par exemple, séance 1, séance 2, séance 3, ainsi de suite. Voilà. Renommer. Voilà. Par la suite, on ajoute des diapositives. Pour ajouter des diapositives, on clique sur le menu « Nouvelle diapositive ». Et bien sûr, si vous remarquez, on a des modèles. On a Microsoft, je pense, qui offre des modèles. N'est-ce que des diapositives qui nous permettent d'organiser le contenu d'un multimédia, soit texte, soit image, sonne, ainsi de suite. Bien. Donc, pour notre cas, on a, pour l'instant, combien de choix ? Neuf choix. Neuf choix. On va prendre, par exemple, diapositives vides. Diapositives vides. Mais on va voir, on va voir, il y a un plan Microsoft Word, où on veut importer directement ou généralement à partir du diapos, vous pouvez faire diapositives à partir d'un plan. Bien. Ce n'est pas notre cas, c'est-à-dire que c'est une démarche, c'est-à-dire qu'il y a des spécifications de la Rune ou de la Word. On va voir, on va prendre diapositives vides. Voilà. Ma section, il y en a, 0,1, il contient une diapositive. Pour ajouter la deuxième section, je clique sur « section », « ajouter section », et bien sûr, on peut la renommer, renommer, on va donner la section 0,2. Maintenant, la séance numéro 2, la chapitre numéro 2, de, ainsi de suite. Et bien sûr, on peut ajouter des diapositives, par exemple, ce modèle auquel il y en a un titre. Et bien sûr, il y en a des descriptions de chaque et d'un bout. Voilà. Donc, on va aller directement vers le diapositives vides, là, l'eau, là. Le diapositive, on peut la mettre en forme. On peut insérer des objets, multimédia, vidéos et sons, ainsi de suite. Première des choses, on va personnaliser le diapositif. On va voir comment personnaliser le diapositif, yani changer l'arrière-plan, ainsi de suite. Donc, pour changer l'arrière-plan, on a plusieurs façons. Soit, on va aller dans le menu création. On va voir, on va aller dans les diapositives mises en forme. Déjà, on va voir dans la maison, dans la maison, par exemple, là, vous pouvez choisir des couleurs, des bruitures, ainsi de suite. Donc, on a des modèles, où chaque modèle, chaque modèle, on peut avoir des variantes. Est-ce que, d'accord, les variantes, en termes de couleurs, vous pouvez vous-même ajouter votre propre effet, polis, ainsi de suite. Donc, voilà, on va voir, on va développer chez moi, cette présentation, de manière rapide, que, à la même façon, on a dit, je l'ai déjà créé Microsoft per PowerPoint. Voilà. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez le changer votre arrière-plan. Donc, toujours dans le menu création, comme je vous mets, arrière-plan, et bien sûr, ici, vous pouvez choisir la couleur de remplissage de les bruitures. Alors, soit couleur unie, voilà, comme le carrément, il y a une seule couleur, et vous pouvez le changer. Voilà, comme le carrément, voilà. Et bien sûr, vous pouvez travailler sur la transparence, mais vous pouvez travailler sur la transparence, bien, la couleur de l'arrière, la couleur unie. Vous pouvez utiliser le remplissage de l'arrière. Vous pouvez utiliser le remplissage de l'arrière. «Selectionner » et « Selectionner » et « Selectionner » et « Selectionner » et « Ocum cumul de l'arrière » et « Selectionner ». choisir le type de dégradé, soit linéaire, soit radial, soit rectangulaire, soit tracé, soit ombre depuis le titre, ainsi de suite. Vous pouvez spécifier la nature. On va prendre le rose, il y a une forme de l'ombre à partir du titre, il y a une forme d'ombre à partir du titre, donc il y a une forme d'ombre, ainsi de suite. Si je n'aimais pas la couleur rose, on va cliquer sur ce point, car c'est ce qui s'agit de la couleur rose, et ce qui s'agit de la couleur blanc. Donc je clique sur le point qui représente la couleur rose, ainsi de suite, et on va choisir par exemple, qu'il y a une indication sur moi, voilà, comme ceci. Donc, il faut changer la couleur blanc, il faut choisir la couleur blanc, je clique sur le point, et bien sûr, je peux changer la couleur. Voilà, à l'arrière, à titre d'indication, s'il vous plaît, il faut choisir la couleur. Et bien sûr, maintenant, on va faire un petit projet de changement les points, ce que vous voyez ici. Donc, maintenant, on va faire un petit projet de changement, ce que vous voyez ici, il faut choisir la représentation. Et bien sûr, vous pouvez travailler sur la transparence et la position, ainsi de suite. C'est la couleur de remplissage de l'arrière-plan de la diapositive Pour changer de l'arrière-plan de la diapositive, on a plusieurs façons Nous allons faire un tour de l'arrière-plan de la diapositive Nous allons revenir à l'asile Nous allons commencer par l'arrière-plan de la diapositive Nous allons commencer par l'accueil Nous allons faire un modèle vide Pour exemple, nous allons faire un plan de la diapositive Pour changer de l'arrière-plan de la diapositive Nous allons faire un plan de la diapositive C'est une autre façon La troisième façon C'est la création C'est la mettre en forme de l'arrière-plan Je vais vous montrer une fenêtre Nous allons faire un plan de la diapositive La fenêtre Et je vais choisir Le style du remplissage Je vais choisir un plan de la diapositive Je vais prendre un plan de la diapositive Ou le remplissage dégradé Je vais prendre un plan de la diapositive Soit tracé, soit rectangulaire, soit tracé, soit linéaire, soit ambre, depuis le titre. Voilà, il y a plusieurs styles de dégradés. Et puis après, vous pouvez choisir les couleurs, dégradés. Et bien sûr, quand on choisit les couleurs, on a des points. Par des fois, on a ajouté 3 des points. Point 1, point 2, point 3. On a ajouté les points, et je peux exprimer les points. Par exemple, si je veux ajouter les points, on a ajouté les couleurs, et puis on a ajouté les couleurs. Et puis on a ajouté les couleurs, comme vous l'avez dit, on a dégradé entre ces 3 couleurs. Les grilles, les foncées, ce que je veux dire. Donc voilà les différents types d'yèles. Vous pouvez l'appliquer à tous les diapositifs. Voilà, en ce qui concerne la mise en forme d'yèles des diapositifs. Voilà, on appelle la mise en forme d'yèles des diapositifs. Bien sûr, vous pouvez choisir, modifier la mise en forme d'yèles des diapositifs. D'ailleurs, soit comme standard, soit comme grand et grand. Ou la, qu'on a spécialisé, qu'on a spécifique la mise en forme d'yèles des diapositifs. Et la mise en forme d'yèles des diapositifs. C'est une forme d'yèles des d'yèles des d'yèles des diapositifs. Et la mise en forme d'yèles des d'yèles des d'yèles. Bien, c'est ce qui s'appelle le menu AQD. Et bien sûr, dans le menu AQD, nous avons d'autres volets, par rapport à la mise en forme de la police, la mise en forme des paragraphes, comme le cas toujours dans le Word, ou l'Excel, tout de suite, les options. Et ici, nous pouvons insérer des objets, des dessins. Nous pouvons ajouter des formes, ou des formes, des manipulations, soit de fusionnement, soit de regroupement, ainsi de suite. Et bien sûr, la question d'organisation des éléments. Maintenant, un élément britannique, on a un avant-plan, ou l'alignement, un droit, souligné, centré, ainsi de suite. On peut organiser les éléments. Bien. Côté menu AQD. le menu AQD. Le deuxième menu, c'est le menu insertion. Le menu insertion, il y a des différents types d'objets. Soit un tableau, alors on peut ajouter un tableau, en spécifiant le nombre des colonnes, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez ajouter un tableau, comme ça. et vous pouvez le mettre en forme, en se basant sur des modèles, déjà qu'il y a ici. Par exemple. Voilà. Il y a des spécifiques. Par exemple, il y a des lignes dans la tête, des lignes à bande, des lignes des tontaux. Il y a des lignes des tontaux. Côté. Il y a des tontaux. Il y a des spécifiques. La première colonne. Côté. 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 Il y a des spécifiques. Côté. Determines sur la colonne. Côté. Côté. Vous l'avezesch Gordon. Dervais. Côté. Côté. On a dit. Dernière colonne Dernière colonne Qui apprécie le modèle De cette façon Je peux changer le style Dernière colonne Dans le menu insertion On peut le dessiner Comme le cas de le Word On peut insérer Une feuille de calcul Excel Je peux ajouter une feuille de calcul Excel Je peux insérer une image A partir d'un disque A partir d'une partition Par exemple On peut ajouter Des images A partir de votre disque On peut insérer des images Vous pouvez insérer des images en ligne C'est très important Là que c'est l'internet Vous pouvez ajouter des lignes C'est très important C'est très important Comment ça se fait Par exemple En attendant le chat Dans le menu insertion On peut insérer dans notre diapositive Les différents formats d'objets Soit tableau Soit images Soit il provient De disque dur Mon propre disque dur Localement A ou la rave des espaces Il y a un site web On peut ajouter Ou bien faire Une capture d'écran Ce qui marche Il faut par la suite On peut ajouter Un album photo Vous voyez Il faut présenter On ne peut pas la façon Un album photo Il y a des photos C'est un modèle d'organisation De l'album On peut insérer des formes Qui marchent dans le menu accueil On peut insérer Des formes Voilà Donc je vais vous donner Une fois d'insertion Images en ligne Bien sûr On va faire Une petite recherche Sur le symbole Ou bien l'icône Qui représente La position Voilà Des exemples Vous pouvez choisir L'icône Que vous souhaitez Par exemple Je sélectionne L'option Voilà Un exemple D'une Icône Qui représente Est-ce que D'accord La position La position Par exemple Et bien sûr Une fois Si je clique Voilà Donc si je sélectionne L'objet Un autre menu S'affiche Vous voyez Le format Un autre menu S'affiche De voir Le format Bien sûr Le format On peut L'image Dérou Avec des styles Après Des styles Des bordures D'accord Et ainsi de suite On peut changer La couleur On peut changer Les points forts De Microsoft On peut changer La couleur On peut changer De faire Des retouches Sur Photoshop Et ainsi de suite Vous pouvez le faire Ici Simplement Sans perdre De temps Voilà Je peux ajouter Des effets Artistiques Et ainsi de suite On peut changer On peut changer Luminose Contraste L'icône On peut séparer L'arrière Plan Voilà Il va séparer L'arrière Plan De cette image Voilà Si je valide Par exemple Voilà Il va séparer Par une partie De cette image Donc On peut sélectionner L'élément Et on peut Choudre Le menu Form Format Et ici On peut Appliquer Des modifications A la image D'ailleurs Les changements Les effets Sur l'image On peut Appliquer Les effets Sur l'image Bien sûr On peut Appliquer Les effets Sur l'image On peut Insérer Aussi L'image De ce qu'il C'est Con Format Voilà Voilà C'est Ce qui C'est L'insertion Des images L'insertion Des images Mais On peut Insérer Bien sûr On peut Insérer L'insertion Des images On L'insertion Des images On L'insertion Bien On peut Insérer Des images On L'insertion On a vu Comme Exemple L'insertion De cette image On peut Capturer On peut Faire La capture D'écran Par exemple Ici S'il vous plaît Par exemple Je veux Capturer C'est La partie De la partie Dans le navigateur Là Donc pour Le capturer Je vais C'est Capture Ecran Voilà on va directement vers le navigateur on va couvrir dans un premier temps le navigateur par la suite on va faire capturer voilà on peut capturer cette partie par exemple je veux expliquer comment ça se fait la recherche dans le moteur de recherche google donc on peut capturer cette image et bien sûr cette image une fois qu'elle sélectionnera on peut appliquer des styles sur cette image je peux changer du style de l'image voilà voilà comme ça on peut modifier le style de notre image voilà on a plusieurs styles de l'image on peut changer les bordures de l'image par exemple comme ça voilà on peut ajouter un effet sur l'image l'ombre ainsi de suite voilà ok plusieurs façons plusieurs options on peut supprimer l'arrière plan qu'il m'a on peut changer la couleur de l'image par exemple on veut adapter l'image la couleur de l'image à la couleur de notre site de notre présentation A total d'ici là on a double crochet que ça peut brandon avec la couleur de l'image par cet exemple on peut composer d'ici ici etc C'est très important pour l'application, c'est qu'on peut appliquer sur la bordure. On peut utiliser la couleur de cette couleur. Vous voyez ce que vous voyez ici. Un autre type de couleur. Vous voyez ce que vous voyez ici. Un autre type de couleur. C'est qu'on peut appliquer sur la pépette. Cette pépette. Dans le cas où vous n'avez pas la couleur. Le code de cette couleur. C'est qu'on peut appliquer sur la pépette. Quand on clique sur la pépette. On clique sur la pépette. Est-ce que d'accord ? Voilà. Normalement, on doit appliquer la couleur. Donc on va... Voilà, voilà. Et là, on a choisi la couleur qu'on a. Donc voilà. La couleur, voilà. C'est ça le format de la couleur d'Ena. Donc là, c'est très important d'adoption. Le XX le format. On va essayer de aligner sur la couleur. Caant à la couleur. On va tumisir la couleur qui, comme ça, On va utiliser... C'est petit la pépette. On va finir. Dans cette zone. C'est ce que vous n'avez pas d'apprendre. Hum, On va t'apprendre à ce site. C'est très important. Cette pépette. pour sélectionner un code en color bien sûr, en conception de la diapositive en l'international, par exemple, le développement c'est préférable d'être en mode que nous utilisons un code en mode qui nous utilisons un code en mode un code en mode un code en mode un code en mode et nous utilisons un code en mode un code en mode par exemple par exemple par exemple un code en mode par exemple un code en mode 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 ce sont les techniques que nous utilisons pour réaliser la diapositive d'une manière facile d'abord, nous utilisons un code en mode un code en mode un code en mode un code en mode nous l'asem documentation ag j'amène un code en mode l'insertion d'unhana l'insertion d'un image faire une capture d'écran c'est l'inst phenomenal et à rendre un code On peut appliquer des opérations, on peut faire la rotation, on peut faire pas mal de choses, bien, on ajoute l'insertion, on peut ajouter des formes, on peut ajouter des formes, on peut ajouter des diapositives, on peut ajouter des diapositives vide, voilà, on peut ajouter des formes, on a plusieurs formes, des rectangles, des formes de base, des triangles, le moukara, le cube, ainsi de suite, on a aussi des cylindres, ainsi de suite, donc on a plusieurs types d'objets qu'on peut assurer. Par exemple, ici, je peux ajouter des rectangles avec des bordures radius, ce qui m'a dit ici, on peut ajouter des d'autres, on peut ajouter des radiuses, on peut ajouter des bordures, on peut ajouter des radiuses ici, Par exemple, on peut ajouter des ricktons, on peut ajouter des ricktons sur le bas, sur la ricktons sur les pontes, on peut ajouter des des rectangles, Il y a un autre un petit peu comme vous l'avez vu, il y a un autre un petit peu de couleur pour que vous puissiez un peu de couleur comme vous l'avez vu un petit peu un petit peu comme vous l'avez vu je ne sais pas à l'autre un petit peu il y a un petit peu un petit peu c'est très important l'option que je vais vous donner pour que vous n'aurez pas à le style de la couleur c'est préférable c'est bien sûr je peux appliquer le dégradé le dégradé on peut choisir le dégradé je ne sais pas si vous voulez c'est le dégradé c'est le dégradé c'est le dégradé c'est le dégradé et à partir du dégradé je peux appliquer le dégradé c'est le dégradé c'est le dégradé c'est le dégradé bon ressenti j'ai coup il y a très c'est à l'extel t'est C'est ce que nous avons déjà vu ici, c'est ce que nous n'avons pas à l'écran. Nous pouvons ajouter le texte dans le texte, ou le color de l'écran, jusqu'à ce moment-là. Pour l'écran, nous pouvons ajouter le texte à l'écran. Nous pouvons ajouter le texte à l'écran. C'est sûr qu'il n'y a pas à l'écran. Nous pouvons ajouter le texte à l'écran. Nous pouvons ajouter le texte à l'écran. Nous pouvons ajouter le texte à l'écran. Nous pouvons mélanger l'écran, que nous travaillons en ruled a la police, et nous pouvons ajouter les texte à l'écran. Ces textes et éprisonneront peut-être la plus grande. Les texte à l'écran est suffisant pour rendre les textes à l'écran et adaptable en termes de contenu et de couleur ainsi de suite voilà c'est la mise en forme de la police c'est la mise en forme de ce graphique de l'édition qui nous dit ici je peux changer la couleur ici je peux changer le contour c'est le bordure sans contour ce qui est important ici c'est la mise en forme c'est très important je peux changer la forme donc si tu ne peux changer c'est un autre forme pour te voir que c'est une forme de la couleur c'est la forme c'est la mesure la gauche c'est la top avec le bas c'est la même chose C'est 4. Top, Right, Bottom, Left. Donc, on a fait ici. Nous allons faire des termes. Et on a appliqué pour cette autre transformation. C'est très important. On a mis en place au bouton. Et on a mis en place au bouton. En tant que vous pouvez vous mettre en place un peu ici. Dans la même manière. Comme vous l'avez remarqué, on a mis en place au bouton. 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 Comme vous l'avez remarqué. Ce sont les points. Je peux changer le style du dessin. En spécifiant. Modifier les points. Le format. Toujours le format. C'est à mettre des points. C'est bien sûr pas, comme vous l'avez remarqué, c'est quelque part de la sélection. on peut écrire la même chose au bouton. On a mis en place au bouton. Je veux environ faire un peu. Pour mettre un peu de bouton. Pour mettre des points. Et puis on a mesmer sur un point. C'est un peu plus, c'est un peu plus. l'objet de nous, on va marcher le format. Ce format n'est pas l'image pour l'image, ou le texte, ou l'objet, dessin, etc. On va marcher le format, on modifie les points. C'est une façon qui est en train de faire pour modifier les points. On a plusieurs chemins qui veulent faire cette opération. Vous pouvez changer le remplissage. Vous pouvez changer la couleur du compteur. Vous pouvez changer le style. Il y a plusieurs façons. On va modifier les points, s'il vous plaît. Nous allons changer cette partie. Nous allons voir ici. Il y a une place qui est en train de faire l'arrondissement. On va mettre ici. Et bien sûr, on va mettre ici. On va mettre ici. On va mettre ici. On va mettre ici. On a mettre là Les mots avantages. Je ressens les mots names, de 체면 d'être un objectif, mais je veux faire pareil. On va mettre là. En faire en train de faire. On va mettre thousand, On peut faire un objet qui ne veut pas être ici. Un objet. Je vais prendre un autre objet. Pour apprendre ceci. Je vais prendre un objet. Par exemple. Le premier chose. Je vais vous donner le style. Le fond. Pour changer le color de remplissage. Comme le remplissage. Je n'ai pas de choisir directement le color. J'ai pas de couleur. Et j'ai déjà une chose à mettre dans le color. On peut ynerir dans le petit étage. Et on peut ynerir sur l'alignement. On peut ynerir sur le même orange. On peut ynerir sur l'alignement. Alors que si on choisit sur la couleur. C'est sûr. Il peut ynerir la transformation. Comment? On peut ynerir la forme. Et on peut ynerir la pointe. Et bien sûr. Comme tu le dis laissé. A la première fois. Le qui est là. On peut ynerir là. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est le principe de l'insertion, s'il vous plaît, il y a des objets, des objets. On peut insérer les différents formats de l'alum. Voilà, et bien sûr, cette forme, c'est un peu plus de l'alum de transformation. Voilà. Dans le menu d'insertion, il y a des listes, des Smart Arts, des listes. Il y a des listes. Il y a des listes. Il y a des listes, des listes. Il y a des listes, des listes. Et puis, avec le «��� on va voir la zone donc j'ai l'écrit ou il y a un peu 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 une fois un peu un peu l'étoile 。。 les on peut le 2 C'est ici le nôtre. Voilà. C'est ici le style. C'est le style. C'est le style. C'est le style. C'est le style. Vous pouvez en ajouter ici. C'est le style. C'est là le style. Pour yorder, którzy visualisés pas vraiment de nanotOURS Encore un style. Pour celle-à-dire. Mais celle-à-dire. C'est-à-dire. C'est pas de la couleur. C'est-à-dire. On peut choisir des autres styles. On peut choisir, comme ça. C'est bon ? Il n'a pas à vous. Le style peut changer dans un autre style. C'est sûr. Et bien sûr, il peut y avoir des informations. Il n'a pas d'autres options. On peut choisir des autres options. On peut choisir des autres. On peut choisir des autres. Pardon. J'ai changé un autre. Afin de la droite, il faut que les ordinateurs rajoutant une forme, soit après, soit avant. Il ne peut pas prendre précision. Il n'a pas związé ou avant. Il va choisir du texte, car dans la droite, Ajouter le texte. C'est bien modifié le texte. Si tu ne sais pas la forme, tu peux changer la forme. La forme est la même. Voilà. C'est l'insertion de quoi ? L'insertion de SmartArt. C'est une liste. Une liste de différents aspects. Voilà. Je vais mettre un diapositive. Je vais mettre un diapositive. Voilà. Et bien sûr, je peux ajouter des graphiques. Ou en analyser des graphiques. Ou selon la nature de l'information étudiée. Vous pouvez choisir un graphique typique. La nature de l'information étudiée. Ou en quantitatif, qualitatif. Donc, je vais mettre un diapositive. Il y a deux styles. Et bien sûr, il y a des graphiques. Et il y a des calculs Excel. Il y a des calculs. Il y a des calculs. Il y a des calculs. Je vais mettre un diapositive. Il y a des calculs. on va en choisir les chiffres on a juste des chiffres on a juste des séries et bien sûr on va en choisir un homme et là on a une femme et on va en choisir un TDI un TRI et là et là un TFC on a un graphique à partir de l'expression Voilà notre graphique, qui bien sûr est le graphique, vous pouvez le changer, vous pouvez changer le style, comme le cas de l'excel, vous pouvez spécifier le titre de graphique ainsi de suite. Vous pouvez modifier le type de graphique, c'est comme le cas, le cas de l'excel, c'est l'insertion des graphiques. Vous pouvez ajouter le texte, vous pouvez ajouter le texte de l'excel, vous pouvez ajouter le texte. l'accueil, la mise en fond du paragraphe, l'accueil on va trouver le style, et bien sûr, on va utiliser le format et on peut l'utiliser d'autres formats dans le texte, donc on va utiliser le texte standard que l'on peut faire dans le diapo, voilà, le menu d'insertion donc je vais vous donner un instant, le menu d'accueil on peut créer des diapositifs à partir d'un modèle ou de la vide, voilà à partir de l'accueil, je peux ajouter des sections je peux supprimer toutes les sections et bien sûr, à la suppression des sections je peux changer la disposition des éléments on a changé l'aspect de cette diapositive c'est-à-dire des zones qui nous permettent de saisir le texte, de insérer les images, ainsi de suite, ainsi de suite, voilà le menu d'accueil au fil qui m'amouna les options de mise en forme de la police majuscule, minuscule, gras, italique, ainsi de suite la forme, la taille l'alignement entre les caractères, ainsi de suite la mise en forme des paragraphes, c'est la même chose l'interligne, le retrait de la première ligne l'espacement avant, l'espacement après l'alignement centré, ainsi de suite ajouter des listes numérotées listes numérotées à puce les retraits avant le retrait après, ainsi de suite et voilà l'alignement du texte vertical ou horizontal et ici, on peut insérer des objets qu'on a vu dans le cas le menu insert c'est la même chose le menu insertion, on a vu comment ajouter une image un tableau une image à partir de la ligne en ligne sur la table c'est très important il y a des images ça dépend des images il y a une est-à-dire la base pour l'ebert c'est technique comme ça si on veut il y a des images on va là on va à l'allumnat c'est l'esprit c'est à la base on va par exemple c'est à la base les icônes pour utiliser les diapôliques on peut voir les icônes ici qui représente un personnage par exemple un format c'est ce que j'ai ajouté c'est celui-ci 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 vous pouvez spécifier le lien alors c'est celui-ci pour moi je vais mettre les affichages pour que vous ayez ce qu'on appelle le masque de diapositive c'est la connexion comme vous avez l'insertion pour ajouter des smart arts des listes numérotés vous pouvez ajouter des graphiques vous pouvez ajouter des formes vous pouvez ajouter des captures des captures d'écran mais il vous pouvez ajouter des équations mathématiques il y a d'abord les fonctions logarithmes, l'expansion et ainsi de suite vous pouvez exploiter l'option les équations vous pouvez ajouter des symboles il n'est pas actif vous pouvez ajouter des symboles il va être actif et vous pouvez ajouter des symboles il y a des symboles arabesques des kazakoshibs par exemple vous pouvez choisir d'autres rubriques d'autres polices comme je l'ai l'impression ici vous pouvez ajouter des caractères spécifiques vous pouvez ajouter un lien soit à partir de votre ordinateur donc je peux insérer la vue à la vidéo sans problème et ensuite je vais utiliser les paramètres de la voix il faut que j'arrête de démarrer la vidéo et je vais cliquer sur la vidéo ainsi de suite ou là il va démarrer automatiquement ou bien sûr là on peut ajouter l'audio et on peut te revoir maintenant ainsi de suite à partir de votre ordinateur et tu peux l'enregistrer donc quand tu cliques sur la vidéo tu vas enregistrer l'autre et bien sûr l'option très importante c'est que tu peux enregistrer dès que la présentation vient tu peux l'enregistrer à l'écran donc là tu peux créer une vidéo à la fin de l'enregistrement j'ai déjà expliqué dans la vidéo comment ça se fait l'enregistrement des vidéos à partir de Microsoft PowerPoint voilà une seule chose à retenir c'est que tu peux enregistrer la vidéo c'est que tu peux enregistrer c'est que tu peux enregistrer je vais vous montrer un petit peu de format il y a des options de mise en forme avec l'objet nous avons une chose qui nous avons pour l'instinct avec le style c'est une affaire de remplissage de compteur et des effets et bien sûr de modifier les points qui nous aide à faire la modification des points sur un autre objectif bien avant d'entamer comme nous avons vu le sujet de l'enregistrement c'est le menu de l'affichage je vais vous montrer comment fusionner un petit député qui est très important c'est très important dans cette partie c'est qu'il y a qu'il y a deux objets et qu'il y a deux objets de fusionner ou d'un intersection 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 je vais vous montrer un exemple on va prendre par exemple ce rectangle avec bien sûr la bordure la radius ici la rondée dans quatre côtés bien et on va prendre un autre c'est qu'il y a deux objets on va prendre les objets on va prendre circle et on va prendre circle c'est quoi ? c'est pas ce qui est là ? deux objets ont une grille dans une grille et une grille si on veut voir quand on veut je veux essayer de par exemple dans une grille Ellie on va créer une grille une grille une grille une grille là c'est le on veut la grille la grille c'est vide dans ce rectangle afin de faire la seule chose c'est qu'on va prendre cette circle on va faire l'opération on va faire le calcul c'est bon on va faire la fusion entre ces deux éléments on va faire la fusion on va faire la fusion ici vous pouvez vous abonner pour vous abonner 5 options une 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 un un C'est un peu plus. ce sont les combineres qu'ils ont appelé le combiner c'est qu'ils ont fait l'équipe d'entre eux la combinerie c'est qu'ils ont fait un collage entre ces objectifs et les offreurs c'est ce qu'ils ont fait alors c'est qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait un object c'est quoi c'est le dessin Sales la commandment on m'a parlé c'est où il yThese parlement c'est parlement ça veut dire c'est example c'est quelque chose c'est強e dans un savoir qu'on peut prendre une petite couteille dessus on va lâcher une petite couteille Ça va changer la br amenities toutes les pièces tous les jours C'est toujours la main un petit couteille un petit couteille un petit couteille drizzé couteille couteille d'formation cest-à-dire pas On a créé l'objet à partir d'un deux objets qui se trouvent et se trouvent dans cette façon. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vais vous donner une autre démonstration. J'espère que... J'espère que vous devriez nous faire un démonstration. Bonjour ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Oh je me vois, この c'est bon C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. 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 la police voilà ou qu'elle donne l'écran voilà ou qu'elle donne l'écran un dessous de suite enfin, il y a tous ces deux titres voilà on crée ici un autre dans le reste il y a le texte un dessous de suite donc là on peut ajouter le texte alors qu'il y a un masque de diapositive on peut ajouter on peut ajouter un texte de contenu par exemple contenu texte on peut ajouter le texte voilà on peut ajouter le texte on peut ajouter le style diallo parce qu'il y a un style de kaini on peut ajouter le style de bruit un votre contenu partie diallo contenu voilà donc c'est ici la partie statique donc c'est la partie dynamique tu peux le changer pour les réunir les diapositive c'est la partie c'est une fois c'est le coup un trait qu'on peut ajouter le texte c'est l'actif c'est l'actif c'est l'actif c'est l'actif c'est l'actif donc là on peut ajouter un modèle de diapositive on s'appelait le masque de diapositive on le masque qu'on a par contre la diapositive qui est qu'on a par contre qu'on a par contre . . . . C'est parti. comment ça se fait la création des modèles. Je vous invite à vous abonner à un site web de texte, un site web de texte, un site web de texte. Pour vous abonner à la chaîne, on va vous abonner à la section numéro 2. Je vous abonner à la chaîne 1, un site web de texte. Il y a un site web de texte. Voilà. Et ici, on va vous abonner à la chaîne. On va vous abonner à la chaîne. Ou là, vous pouvez ajouter des titres, des menus, en utilisant la zone de texte. Au Kanzido, le texte, il y en a un seul site. Introduction, introduction, ainsi de suite. Ou là, vous pouvez ajouter des tableaux, des images, des graphiques, ainsi de suite. Donc voilà, la première partie concernant Microsoft PowerPoint. C'est la partie de la transition, des animations, des diagrammes, des diagrammes. Voilà. Donc, parfaith nous, et que... si nous formulons la donnée dans Microsoft PowerPoint. Si nous faisons pour ça, c'est quoi que nous est présenté, C'est ce que je vais vous présenter. Vous avez le scénario de lui. Dans le même moment, on va vous faire. Ce qui est de la façon dont je vais vous présenter, c'est pour la population de la population. C'est à dire que je vais vous présenter ce sujet. Ce sujet est dans le parti. Dans tous les parties, je vais vous présenter ces deux diapositive. Ou trois diapositive. C'est un des dapositive. C'est une information, une chose que je vais vous présenter. C'est un public. Vous pouvez aussi vous présenter ce sujet. Vous pouvez aussi vous présenter ce sujet. Les données qui sont utilisées la pensée. Vous pouvez aussi vous présenter ce sujet. Les mots, les émissions, les émissions, les titres, les émissions. Les émissions, je vais vous présenter ce sujet. L'image, elle sera affichée sur la présentation du public. Le titre, elle affichée, la description. L'image, elle représente une idée. Le titre, elle valide avec l'idée. Et bien sûr, la description, elle décrit la description. L'image, la description… Enfin, après ces diapositive, je vous rendez vous présenter ce sujet. Désolé. Alors, c'est un premier chapitre 1. Il n'est pas celle de l'enfant. Le sujet numéro 1. Il n'est pas celle de l'enfant. Les étés, c'est un premier chapitre 2. Le sujet. on a créé des sections on a créé des diapos on a créé des textes, d'images, de sons, de vidéos et ainsi de suite on a créé des effets ou bien des animations sur l'objectif de l'écran c'est la partie ce que il faut retenir encore on a créé des axes des opérations le roman le menu format soit changer les points soit les fusionner ou bien les combiner soit on peut les combiner le format on peut les combiner on peut faire l'union on peut faire la fragmentation l'intersection, la subtraction de ces différents objets merci pour votre attention à la prochaine vidéo de chaque mois on peut les mettre au 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 au